Lors du jour appel des questions au gouvernement, la parole est à monsieur Julien Aubert. Monsieur le Premier ministre, Hier, cinq serviteurs de la France sont morts. Hier, en effet, une avalanche en Savoie a fait 13 victimes dans les rangs de la Légion étrangère, cinq disparus et huit soldats blessés. Aujourd'hui, le deuxième régiment étranger de génie, basé dans ma circonscription de Vaucluse, est en deuil. Cet événement tragique, qui a eu lieu au cours d'une sortie d'entraînement en montagne, à Valfréjus en Savoie, frappe de plein fouet la petite commune rurale de Saint-Christol, qui accueille la base de ce régiment, mais aussi tout le plateau d'Albion et plus largement le département de Vaucluse. Je ne pense pas déformer la pensée des Vauclusiens en disant que nous sommes tous fiers d'accueillir sur notre territoire ces hommes prêts à mourir pour la France, alors que nombre d'entre eux ne sont pourtant pas français. Monsieur le Premier ministre, depuis sa création en 1999, ce n'est hélas pas la première fois que le deuxième règle paye le prix du sang au service de l'intérêt supérieur de notre nation. Ainsi, avant ce drame, quatre légionnaires avaient perdu la vie en Afghanistan entre 2010 et 2012, et entre 2012 et 2015, trois soldats ont péri lors d'entraînement, dont l'un dans des circonstances similaires. J'ai été personnellement perturbé par les débats stériles lancés sur certains plateaux concernant les conditions de cet accident, car je pense d'abord à leur famille et à leurs collègues. Les hommes du deuxième règle, que je connais bien, sont des soldats aguerris, spécialistes du combat en haute montagne, totalement dévoués et pleinement conscients du danger de chacune de leurs missions. C'est pourquoi je souhaiterais que vous fassiez taire toute polémique en nous précisant les conditions de l'exercice qui était en cours. Pouvez-vous nous confirmer que ce drame est bien la conséquence d'un accident, et non pas d'une impréparation ? L'honneur de ce régiment d'élite est en jeu. Je souhaiterais également que vous informiez la représentation nationale sur les dispositions que le gouvernement entend prendre à l'égard de ceux qui pleurent aujourd'hui un père, un mari ou un ami. Dans le cas où certains de ces légionnaires ne seraient pas français, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement prévoit de leur donner la nationalité à titre posthume ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire. Oui, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Aubert, effectivement, vous l'avez dit, les légionnaires ont payé encore un lourd tribut hier dans le cadre de leur préparation. Une avalanche a emporté 11 d'entre eux, 5 ont trouvé la mort et 2 sont toujours dans un état grave hospitalisé. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est toujours sur les lieux en ce moment. Nos pensées, bien sûr, vont, comme vous l'avez dit, à leur famille, mais aussi aux blessés qui sont hospitalisés. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Alberville pour déterminer les conditions de ce drame. A ce stade, nous savons que cette zone d'exercice est connue et qu'elle est utilisée par le groupe d'aguerrissement en montagne, le GAM de Modane, dans la région de Valfréjus. L'ensemble de nos soldats bénéficiaient de l'équipement adéquat pour ce type d'activité et portait notamment des balises avalanches. Le 2e régiment étranger du génie de la Légion étrangère est une unité d'appui de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Ces légionnaires suivent une formation de montagne adéquate qui correspond à cette brigade. Ils disposent, bien sûr, des brevets d'alpinistes et de skieurs militaires. Enfin, je peux vous garantir que les qualifications d'encadrement nécessaires étaient réunies. Le groupe disposait de trois chefs de détachement et de plusieurs aides-moniteurs. En cette heure triste, bien entendu, je voudrais encore souligner et féliciter les équipes de secours pour leur réactivité. Nos pensées vont aux amis, bien entendu, des militaires disparus et aux blessés, comme le président de la République l'a dit hier, nous les assurant de la solidarité de la nation. Je ne peux pas vous répondre sur les questions précises que vous avez données, mais rassurez-vous, tout est fait lorsque un soldat disparaît pour la prise en charge de la famille. Merci, monsieur le ministre. Merci.